La saison du Real Madrid se joue peut-être sur cette semaine les amis, et oui le Real va affronter Liverpool, ensuite le Barça et ensuite Liverpool pour le match retour. Demain on sera affronter donc aux hommes de Jurgen Klopp, il y a un petit esprit de revanche peut-être côté Liverpool parce que bien sûr on connait tous le résultat en finale de Champions League il y a 2-3 ans. Victoire donc du Real Madrid contre Liverpool avec un énorme Gareth Bale et aussi un pitoyable Lloris Carius. Mais voilà les formes des équipes les amis, le Real est plutôt bon en Liga, ils gagnent leur match, ils n'ont plus perdu à beaucoup de matchs, il y a longtemps, il y a longtemps. Sur les 5 derniers matchs on a fait qu'un nul, c'était contre l'Atletico Madrid. Et pour Liverpool qui sort d'un match réussi contre Arsenal, une grosse prestation, 3-0 contre cette équipe de Londres. Mais sur leurs 5 derniers matchs ils ont perdu 2 matchs et gagné 3, donc c'est plutôt positif car ils commencent à enchaîner les succès. Mais concernant les confrontations directes, le Real Madrid n'a plus perdu depuis 2009 contre cette équipe de Liverpool, bien sûr à la finale de la Champions League en 2018. Et aussi il y a le match, il y a la double confrontation en Champions League en 2014. Mais voilà en 2009 on a perdu 4-0 à Anfield. Et voilà pour les convoquer, les convoquer il n'y aura pas d'hasard malheureusement. Mais voilà, il y aura Courtois, Lunin, Altube pour les 3 gardiens. Eder Milita, Ovara, Nacho, Marcelo, Odrezola, Ferland Mendy pour la défense, toujours pas de Sergio Ramos. Kroos, Modric, Casemiro et Valverde qui fait son retour, ça sera super important pour Zinedine Zidane et Isco au milieu. Et en attaque, Karim Edzema, Asensio, Lucas Vazquez, Vinicius Junior, Mariano et Rodrigo. Donc bien sûr il n'y a pas Eden Hazard. Et aussi, pardon, il y a aussi Arribas que j'ai oublié de mentionner. Les compots probables les amis, je vous ai choisi deux compots probables sur deux sites différents. Mais les deux, je pense que le Camadrid va jouer avec ce 3-5-2 qu'on a utilisé contre Aibar. Il y aura donc Courtois, Nacho, Varane, Mendy, Vazquez, Marcelo, Kroos, Modric, Casemiro et Asensio et Benzema en attaque. Pour l'autre site, c'était Courtois, Varane, Militao, Nacho, Vazquez, Casemiro, Modric, Kroos, Mendy, Vinicius et Karim Benzema. Pour Liverpool, on a un 4-2-3 de Jurgen Klopp. Donc avec Alisson au goal, Alexander-Arnold, Kabak, Philips, Robertson en défense. Il n'y aura toujours pas Van Dijk, il n'y a pas Matip. Beaucoup d'absence côté Liverpool bien sûr. Fabinho et Thiago pour assurer le milieu de cette équipe. Et en attaque, Firmino, Mané, Diogo Jota et Salah. Donc voilà, ce sera une bonne opposition. Il faudra faire attention à cette attaque. Et les amis, on va finir avec le pronostic de ce match. A mon avis, ce n'est pas facile de choisir, ce n'est pas facile de décider, de trouver un pronostic. Parce qu'il y a beaucoup de sondages que je vois sur Twitter, partout, partout. C'est plutôt 50-50. C'est plutôt 50-50. Mais je vais plutôt me mettre sur le côté du Real si je devais mettre une pièce sur ce match, si je devais miser. Ça serait le Real Madrid. Je vais dire une petite victoire, une petite victoire 2-1 pour le Real Madrid. Qui ne serait pas un bon résultat. Mais je pense que le Real va gagner, mais difficilement. Donc ça serait peut-être 2-1 pour moi. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires vos pronostics à vous les amis. On se retrouve bien sûr pour le débrief. Et en espérant une victoire du Real Madrid demain. Et voilà les amis, on se retrouve très très bientôt. Et voilà, salut et profitez des vôtres. Sous-titrage ST' 501